L'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé, notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. Selon Radio Gaspésie, la fin de l'urgence pandémique annoncée vendredi par l'Organisation mondiale de la santé était la suite logique, selon le directeur régional de la santé publique, le docteur Yves Boignet-Vigée. Le médecin qui était à la tête de l'instance régionale pendant les trois années sur lesquelles s'est échelonnée la crise sanitaire et sociale est d'avis que cette réalité fait consensus tant chez la communauté scientifique qu'au sein de la population qui est selon lui passée à autre chose. Yves Boignet-Vigée espère maintenant voir la société québécoise et le réseau de la santé tirer des leçons de l'urgence pandémique qui a exposé l'importance de la préparation vis-à-vis de tels épisodes. Si les premiers bilans lui permettent d'affirmer que les mesures sanitaires ont été efficaces pour contenir la propagation du virus et réduire les infections, les effets sur la santé psychosociale causés entre autres par l'isolement devront être mieux considérés. Le docteur Yves Boignet-Vigée assure que la réflexion est en marche au niveau régional et qu'un rapport sera colligé d'ici la fin de l'été, en plus de souligner que le gouvernement provincial est au cœur d'une démarche de réforme du réseau, ce qui pourrait venir corriger certaines failles exposées par la pandémie. L'explosion des coûts des contrats avec les transporteurs provoque un déficit d'un demi-million de dollars à la régie intermunicipale des transports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, une première historique pour l'organisation, affirme Magaspésie. L'organisme s'attendait à des contrats fortement en hausse et avait provisionné une partie des sommes dans sa planification financière. La perte est de 500 000 dollars au bilan financier sur un budget de 3,4 millions de dollars. Il s'agit de la première perte pour la régie qui existe depuis sa création, qui remonte à 2009 grâce à la conférence régionale des élus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, abolie à la suite de l'arrivée du gouvernement libéral de Philippe Couillard. La régime regagne un à un des passagers perdus depuis la pandémie. En 2021, 49 000 passagers ont été enregistrés, un chiffre qui a grappé à 75 000 déplacements l'an dernier. La pêche au saumon sera ouverte au public sur les secteurs Grands-Sauts et Petits-Sauts de la rivière Madeleine, nous annonce l'avantage gaspésien. Ces secteurs sont situés sur le territoire de l'ancienne Seigneurie de la rivière de la Madeleine, ouvertes au public pour la première fois en 343 ans en 2022. La saison de pêche sera divisée en deux temps. Premièrement, du 14 juin au 14 juillet, la pêche sera possible au groupe de huit pêcheurs. Ensuite, du 14 juillet au 13 septembre, les pêcheurs individuels et en groupe de deux pourront accéder au secteur en aval de la rivière. Quatre perches par jour seront disponibles dans le secteur Petits-Sauts, qui compte six fosses, et deux perches par jour dans le secteur Grands-Sauts, qui comprend une fosse. La gestion de ce territoire sera assurée par la Société des établissements de plein air du Québec, CEPAC. Le reste de la rivière est géré par la ZEC de la rivière Madeleine. Le coureur de cyclisme sur route, Pierre-André Côté, a procuré la médaille d'or au Canada le 23 avril dernier lors des championnats panaméricains qui se déroulaient au Panama, nous indique Radio Gaspésie. Natif de Gaspésie, l'athlète de l'équipe Human Powered Health a franchi la ligne d'arrivée en pôle position devant un Argentin. Il s'agissait d'une première victoire québécoise depuis Martin Gilbert en 2007. Lors d'un événement précédent en Belgique, Pierre-André Côté avait été victime d'une chute et s'est fracturé un poignet. Malgré cette blessure, il a pris le départ de la course qui lui a permis de monter sur la plus haute marche du podium la veille de son 26e anniversaire de naissance. Simon Dufort-Schwinard, 18 ans, a été formellement accusé de deux chefs de conduite dangereuse causant la mort au palais de justice de Percé, peut-on lire sur Magaspésie ? Le chauffard est responsable des décès de Gabriel Noël, 19 ans, de Lavaltry, mais originaire de Gaspé, et Dylan Samuel Franqueur, 18 ans, de Gaspé également, survenu à la suite d'une violente collision mercredi après-midi dans le secteur de Rivière-aux-Renards, à Gaspé. Il demeure détenu et reviendra lundi prochain devant le tribunal pour son enquête sur remise en liberté. La Sûreté du Québec demeure avare de commentaires afin de ne pas nuire à l'enquête qui se poursuit pour protéger des éléments de preuve qui pourraient être amenés devant la cour. Toutefois, les policiers n'excluent pas que le prévenu, sans antécédent judiciaire, conduisait avec les facultés affaiblies au moment des événements. Lui et une autre personne avaient été blessés légèrement dans l'accident. Le centre de formation de la Côte de Gaspé débutera cet été l'aménagement d'un nouveau jardin pédagogique adapté à la communauté à l'arrière des résidences nous dévoilera de Gaspésie. Nommé Les Jardins à l'envers, le projet vise à l'offrir aux élèves d'intégration sociale et aux classes adaptées du centre de formation de la Côte de Gaspé et de l'école Céopoulieu un nouvel environnement de loisirs, de classes extérieures et de cultures potagères. De plus, des sentiers d'accessibilité et des mobiliers urbains adaptés seront aménagés afin de répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite. L'Association des personnes handicapées de Gaspé s'occupera de la gestion de l'endroit durant l'été afin de faire profiter les participants du programme Univers Loisirs Gaspé. Le coût du projet est estimé à 400 000 dollars. Pour financer le tout, les élèves se sont lancés dans une campagne de collecte de fonds sur la plateforme de financement participatif La Ruche. A ce jour, près de 4 000 dollars sur un objectif de 10 000 a été amassé. Le fonds Mille et un jour pour la jeunesse s'est engagé à doubler les dons lorsque la campagne aura atteint le montant visé. La campagne de financement sur La Ruche se termine le 9 juin. De nombreuses récompenses sont offertes aux donateurs. Plus de peur que de mal en début de soirée jeudi alors qu'un début d'incendie est survenu dans une boîte servant à ranger des produits chimiques à l'usine de Pâle LM Wind Power de Gaspé, informe Magaspésie. Un large panache de fumée noire était visible à des kilomètres à la ronde au moment où le feu a fait rage, au complexe situé dans le parc industriel des Augustines. C'est une boîte qu'on appelle Hotbox dans laquelle des produits chimiques durcissent et émettent de la chaleur qui s'est allumée. Elles sont conçues pour recevoir des matières inflammables et contrôler la chaleur pour éviter que le feu se répande. Ça émet beaucoup de fumée mais ça n'a pris que quelques minutes pour l'éteindre, mentionne le chef du service des incendies de Gaspé, Carl Sinet. Pour une raison encore inconnue, le système de protection ne s'est pas déclenché. Plusieurs véhicules de la Sûreté du Québec et du service de protection contre les incendies de Gaspé se sont rendus sur le site un peu après 18h30. Moins d'une heure plus tard, les pompiers quittaient les lieux. Les dommages sont minimes. Une intervention policière s'est déroulée jeudi matin au centre-ville de Gaspé où un individu a été arrêté, affirme Radio Gaspésie. L'événement s'étant déroulé non loin de l'école primaire Saint-Rosaire, de nombreux parents se sont montrés inquiets et les réseaux sociaux se sont emballés. La sergente Hélène Saint-Pierre, porte-parole de la Sûreté du Québec, tient à rassurer la population et explique qu'un peu avant midi, la Sûreté a procédé à l'arrestation d'un homme âgé dans la trentaine, originaire de Saint-Anne-des-Monts, sur la rue de la Reine à Gaspé en lien avec le vol qualifié survenu la veille dans la soirée dans un commerce de Saint-Anne-des-Monts. L'arrestation a eu lieu non loin de l'établissement scolaire, sans pour autant que celui-ci ait été menacé, et ajoute qu'au moment de son arrestation, l'individu n'était pas armé. De son côté, la direction de l'école a fait parvenir un courriel aux parents expliquant qu'un important déploiement de policiers a été vu sur la rue de la cathédrale, près de l'école Saint-Rosaire en fin de matinée, avant le départ des enfants pour le dîner. La direction de l'école assure que toutes les mesures ont été prises pour que les élèves et les membres du personnel ne risquent rien. Deux projets de services de garde progressent en la MRC du Rocher-Percé avec l'autorisation de créer un service communautaire à Val-d'Espoir et de lancer le projet de CPE à Chandler, annonce Magaspésie. D'abord, le Québec autorise un projet pilote pour la garde au milieu familial communautaire à l'école d'Assomption de Val-d'Espoir, dont les intentions avaient été rendues publiques en février dernier. La ville de Percé s'est engagée à rendre conforme le local pour accueillir les responsables nécessaires au lancement du projet. Les travaux se feront en régie interne et la ville avait réservé 30 000 dollars pour les aménagements. Une fois les travaux réalisés, 12 enfants pourront ainsi obtenir une place. Le centre de la petite enfance La Belle Journée de Chandler, qui est le maître d'œuvre du projet, espère que le service sera disponible le plus rapidement possible. Par ailleurs, la CPE La Belle Journée de Chandler obtient la permission de Québec d'aller en soumission pour la construction d'une installation de 71 places sur un terrain appartenant présentement à la ville de Chandler à proximité des installations actuelles. Le ministère de la Famille avait demandé des études de sol avant de permettre l'implantation du bâtiment. Devant le rapport satisfaisant, Québec donne son aval pour l'acquisition du terrain avec la ville et lancé le processus d'appel d'offres. Toujours selon Magaspésie, un second individu doit faire face à la justice à la suite du tragique accident qui a fauché la vie à deux jeunes hommes mercredi après-midi dans le secteur de Rivière-aux-Renards à Gaspé. Marc-Jules Chouinard, 48 ans, le père de Simon du Fort Chouinard, arrêté jeudi dans cette affaire, a été accusé de conduite dangereuse vendredi au palais de justice de Percé. La Couronne s'est objectée à sa remise en liberté et il sera de retour devant le tribunal lundi. Selon des éléments de l'enquête dévoilée par la Sûreté du Québec, deux collisions subséquentes seraient survenues sur le boulevard Renard-Est entre Rivière-aux-Renards et Lance-aux-Griffons, mercredi vers 13h45. Le véhicule dans lequel prenaient place les deux victimes aurait été impliqué dans les deux collisions. L'enquête est toujours en cours. La MRC de la Haute-Gaspésie, un plan de 40 projets sur 10 ans afin d'améliorer le tourisme dans son territoire, nous indique l'avantage gaspésien. Le plan de développement touristique des Chic-Choc et de la Haute-Gaspésie planifie des dépenses de plus de 167 millions de dollars. La première étape du plan de développement était de créer un comité transitoire composé d'élus, de représentants du tourisme et de membres de la Chambre des Commerces. Ce comité a comme mission de recruter un commissaire seigneur au tourisme qui travaillera à faire avancer le projet et à former un organisme à but non lucratif qui sera 100% dédié à la cause. Les nombreux projets sont répartis dans plusieurs secteurs, alimentation, hébergement, culture, plein air et bien plus. Des exemples de ces projets ont été énumérés par le préfet de la MRC, Guy Bernatchez. La MRC souhaiterait mettre en place une route des panoramas, rehausser l'expérience maritime en facilitant l'accès aux places et en multipliant le nombre de marinas et élaborer un musée de la nordicité qui étudierait le côté alpin, la toundra, la faune et la flore des Chic-Choc. Les 167 millions de dollars nécessaires à ce plan ne sont pas encore entre les mains de la MRC. Elle souhaite réussir à financer tous les projets par tiers, un tiers venant du gouvernement fédéral, un tiers venant du gouvernement provincial et un tiers venant des promoteurs des villes et de la MRC. Avec le plan de développement touristique des Chic-Choc et de la Haute-Gaspésie, la MRC souhaite augmenter de 40% le nombre de touristes d'ici dix ans ainsi que rallonger la durée de leur séjour. La huitième programmation estivale de Berceau du Canada à Gaspé sera lancée le 14 juin prochain et inclut quelques nouveautés, peut-on lire sur Radio Gaspésie. Comme dans les dernières années, le site historique offrira des activités d'animation et d'interprétation dans les bâtiments historiques. Le spectacle multimédia Comte de vent et marée, relatant l'histoire de Gaspé depuis la présence Mig-Mak jusqu'à aujourd'hui, sera également de retour. Des activités hebdomadaires de cinéma en plein air sont aussi au programme, tout comme les événements publics tels que les soirées musicales Desjardins et les marchés publics. Parmi les quelques nouveautés, la directrice générale de Berceau, Laurie Denny, fait mention de démonstrations de sculptures sur bois avec Luc-André Plourde. Plusieurs organismes partenaires proposeront différents événements. En partenariat avec York Expedition, il sera possible de profiter du plan d'eau avec des sorties nocturnes. Des personnes réclament justice après que leurs amis aient perdu la vie mercredi dernier dans la violente collision survenue à Rivière-aux-Renards, nous informe Magaspésie. Une cinquantaine dont plusieurs jeunes se sont rassemblés à compter de 8h lundi matin à la halte routière de Gaspé pour se rendre au palais de justice de Berce et assister à la comparution des deux suspects dans cette affaire, Simon Dufourge-Chouinard, 18 ans, et son père Marc-Jules-Chouinard, 48 ans. Quatre voitures de la Sûreté du Québec suivaient les faits et gestes du convoi qui a pris la route de Percé vers 8h25 pour assister à la comparution qui s'est faite en vidéoconférence à partir du centre de détention de New Carlyle. Les individus qui avaient été arrêtés jeudi et vendredi ont passé la fin de semaine derrière les barreaux jusqu'à leur enquête sur remise en liberté prévue lundi. Toutefois, le procureur des deux hommes a demandé un délai qui a été accordé. Les suspects resteront en prison jusqu'au 30 mai pour l'enquête caution. Le premier est accusé pour le moment de deux chefs de conduite dangereuse ayant causé la mort, la Couronne n'exclut pas que d'autres accusations soient portées pour le jeune homme de 18 ans. Son père, lui, est accusé de conduite dangereuse. Un autre rassemblement est prévu tôt le 30 mai à la halte routière de Gaspé pour assister de nouveau à la comparution des deux prévenus. Malgré les dommages causés à la recherche de plage par les grandes marées de décembre 2022, la ville de Gaspé va de l'avant avec le projet de capitale des pêches à Rivière-aux-Renards, nous dévoilera de Gaspésie. Dans un premier temps, les ingénieurs ont découvert grâce à des photos aériennes que la recherche de pierres s'était déplacée dans une fosse à l'arrière de l'établissement Le Frontibus. Partant de ce constat, les ingénieurs préconisent donc de renflouer la plage avec plus de gravier, un pari qu'accepte relever la municipalité. De plus, certaines infrastructures prévues dans les plans initiaux devront être revues, les tables de pique-nique qui devaient être installées sur le bord de mer devront être déplacées vers la rue du banc, certaines plantations seront changées pour des espèces mieux adaptées aux gouttelettes de la mer, les jeux d'eau pour enfants vont demeurer mais devront être aussi déplacées car ne supportant pas l'eau salée. Ces adaptations pour faire face aux grandes marées nécessiteront des coûts supplémentaires évalués à 1,2 million de dollars. Les travaux devraient reprendre sous peu, le but étant que ceci soit terminé d'ici la fin de l'été. Par la suite, la municipalité envisage de demander d'autres études afin de mieux prévoir l'érosion des berges en raison de la hausse des niveaux des eaux, conséquence des changements climatiques. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez découvrir chez Sport Elite de Chandler notre vaste choix d'équipements de sport, nos vêtements pour aller lui et notre nouvelle collection été. Nous sommes la référence en articles de sport en région et notre équipe d'experts sera vous conseillée adéquatement pour pratiquer votre sport favori. Venez nous rencontrer chez Sport Elite de Chandler. C'est toujours un plaisir de vous accueillir.